C'est un petit coin de rêve C'est un petit coin de rêve C'est un petit coin de rêve Qui finit dans une semaine J'ai été élue depuis maire Depuis décembre 2018 Après le second tour d'élection. Nous sommes parmi les cinq communes qui ont repris leurs élections. C'est moi qui ai fait la requête en annulation. Mon adversaire conseil m'avoir battu de quatre mois, j'ai fait la requête. Je l'ai battu de quatre-six mois. C'est bon à savoir. Non, pas une femme de fait, une femme déterminée. Une femme déterminée. Oui, d'accord. Madame, nous sommes aujourd'hui les 23, 25, d'en donner du sourire plus de 600 jeunes enfants. Mais vous savez que les enfants, c'est la relève. C'est la relève. Moi-même, j'ai grandi dans ce village. Donc, pour moi, donner le sourire aux enfants de ce village, c'est comme si j'ai redonné ce que j'ai reçu. Et je l'ai dit par la suite, c'est pas épuisant. Donner 600 cadeaux aux enfants. Les familles, les familles, aucun sacrifice n'est de tout pour satisfaire des enfants. Oui, en général, quand vous vous donnez, comme je le fais, parce qu'être mère dans une ville comme Rubino, c'est une sorte de sacerdoce. Il n'y a rien ici. Même ce que le gouvernement nous octroie sur papier, on ne l'a pas. Cette année, ils ont prévu nous donner 92 millions. Ils n'ont envoyé que 57 millions. 642 enfants, ce n'est pas épuisant. Non, non, mais j'arrive. Je veux dire, je suis là pour toute la population. Et les enfants, c'est la relève. Quand un enfant est content et heureux, on sent la joie sur le visage. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre On se retrouve, on regarde, on regarde, on regarde Pour ta vie Dépôt, un, je ne suis rien Dépôt, un, je ne suis rien Maman autour Merci, maman Merci, maman Merci, maman Merci, maman Maman autour Parce que en cette fin d'année Ce n'est pas dans toutes les familles Qu'il aura même un poulet Un poulet, ça coûte quoi ? 2500 Mais ce n'est pas dans toutes les familles Qu'on aura le poulet Donc si les enfants peuvent avoir un jouet S'ils n'ont pas le poulet, ils ne vont même pas y penser Je me dis, ça c'est une partie du bien-être de la population que je recherche Non, aujourd'hui c'est typiquement Rubino La commune de Rubino Demain on sera à Amangue Qui est un village qui est un village de la Sous-Pour-Fait Donc vous avez un programme de don aux enfants ? Non, il n'y a que ces deux villages Il n'y a que ces deux villages Parce qu'en général on le fait ici Et ce sont les paroisses qui me sollicitent C'est quand les paroisses sollicitent Que j'y vais C'est pour dire Le jouet qu'on donne Ce n'est pas grand-chose C'est pour dire qu'un enfant a besoin d'affection Ce n'est pas forcément le matériel Parce que ce qu'on donne C'est plus affectif que matériel Parce qu'un jouet C'est quoi le prix d'un jouet C'est quoi par rapport à un enfant Mais c'est plutôt affectif Pour dire aux enfants qu'on les aime Et ce que je voudrais demander aux parents C'est vraiment d'être des parents responsables Parce qu'aujourd'hui il y a tellement de dérives Des enfants qui réclament des congés anticipés Des enfants qui s'adonnent à la drogue Des enfants qui ne respectent pas les grandes personnes Donc c'est vraiment d'être des parents Oui mais c'est vraiment de mettre l'accent plutôt sur les aspects affectifs Parce que les gens pensent que les enfants qui sont dans la rue C'est forcément les enfants dont les parents n'ont pas les moyens On peut ne pas avoir de moyens Mais être tellement responsable que les enfants ne vont pas aller à la rue Ce ne sont pas les moyens Parce que si on passe tout le temps à chercher les moyens Mais on cherche les moyens c'est pour qui ? C'est pour les enfants si on cherche les moyens Et qu'on ne met pas l'accent sur l'éducation des enfants C'est comme si on n'avait rien fait Parce que l'éducation Parler à un enfant ça ne s'achète pas Ça ne coûte rien Donner deux heures de la journée à son enfant Ça ne coûte rien Or si on va chercher l'argent toute la journée On n'a pas de temps à accorder à l'enfant Qui va prendre ce qu'on va chercher ? Sous-titres par Jérémy Diaz